Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce lundi début de semaine 29 juin 2020, 22h03, heure du Québec, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action au niveau de la Cour suprême des États-Unis depuis quelques semaines, depuis le retour au travail, un agenda très chargé, déjà plusieurs décisions de rendu qui vont contre un peu l'idéologie conservatrice, même si la Cour suprême est majoritairement maintenant conservatrice, parce qu'il y a des choses qui vont au-delà de l'idéologie, comme par exemple cette nouvelle défaite aujourd'hui pour les pro-vie, et ça venait d'une clinique d'avortement de la Louisiane, où aujourd'hui la Cour suprême a rejeté la loi qui avait été passée en Louisiane pour limiter l'avortement. Quelqu'un a amené ça devant la Cour suprême et la Cour suprême a statué que cette loi-là était illégale, anticonstitutionnelle. Et on a penché du côté des pro-choix. On a eu plusieurs décisions aussi concernant, très importante, l'agenda républicain, plus particulièrement le fameux DACA, le programme qui était pour les enfants qui étaient arrivés aux États-Unis de parents illégaux, des enfants en bas âge, en âge mineur, quand les parents sont entrés illégalement. Et personne n'avait réglé ce problème-là. Barack Obama, par un décret présidentiel, avait réglé ça. Le fameux DACA, c'est l'espèce de programme des rêveurs, des dreamers, comme on l'appelle en anglais, qui légalisaient leur statut à ces enfants-là, parce que c'est quand même aberrant de pénaliser des enfants pour des gestes posés par les parents. Puis on statuait qu'ils pouvaient continuer à rester aux États-Unis, vivre aux États-Unis, avoir leur papier légalement et tout. Trump a voulu renverser ça, la Cour suprême lui a infligé une belle défaite, et aussi concernant les fameux droits des gays, lesbiennes et transgenres. Donc, l'agenda républicain en prend pour son rhume ces temps-ci l'agenda conservateur avec la Cour suprême, majoritairement conservatrice aussi, parce que là-dedans, il y a le gros bon sens, il y a la Constitution qui doit régner et non pas l'idéologie. C'est pour ça que la Cour suprême existe. C'est pour protéger les individus contre le gouvernement, contre les politiciens surtout, et là, on attend encore plusieurs décisions dans un été chaud, déjà très chaud, un été chaud parce que c'est un été de campagne électorale présidentielle, et on attend avec impatience, ça devrait peut-être arriver cette semaine, mais ça va arriver, c'est certain, d'ici maximum deux semaines, mais peut-être plus cette semaine que dans deux semaines, la fameuse requête devant la Cour suprême pour les rapports d'impôt de Donald Trump qui sont demandés par des avocats et qui sont demandés par des politiciens du Congrès pour continuer leur enquête. Et Trump a allégué qu'il n'était pas obligé, qu'il y avait un droit exceptionnel de ne pas divulguer et remettre ses rapports d'impôt aux avocats et aux politiciens qui font partie de plusieurs comités d'enquête et qui veulent poursuivre leur enquête. Donc, la Cour doit statuer là-dessus. Est-ce que le président des États-Unis est au-dessus des lois? Et on a déjà statué ça en 60... En tout cas, dans le temps de Nixon, qui a démissionné, je pense, en 72, donc peut-être en 71, on avait déjà eu une cause concernant justement le Wargate, et le président n'est pas au-dessus des lois, il est obligé de... Quand on lui demande des documents concernant des causes précises, il est obligé de partager ces informations-là. Donc, ça devrait être une autre défaite cinglante pour Donald Trump, cette décision qui s'en vient très éminente. Dans un contexte où Donald Trump en arrache dans tous les sondages, et même les sondages internes du Parti républicain, on est vraiment en mode panique chez le républicain, et là, il s'est produit quelque chose. Vendredi, j'ai reçu, moi, le briefing du New York Times là-dessus. C'est le premier qui en a parlé, un rapport des services de renseignement qui, et on va voir la suite des événements, mais c'est majeur, qui prétend qu'on a déjà briefé le président il y a quatre mois sur le fait que le gouvernement de Vladimir Poutine payait les... offrait et payait des talibans, leur payait une prime pour exécuter des soldats américains en Afghanistan, pour ramener des scalpes américains. Et le président des États-Unis a été briefé là-dessus il y a quatre mois. Motus et bouche cousueux. Il n'y a rien qui a été fait, personne n'a parlé. Vous devez comprendre que Donald Trump s'est mis tout le monde à dos. Quand tu craches sur tout le monde, quand tu accuses tout le monde d'être ceci, cela, corrompu, puis toi, t'es tout monsieur net, puis monsieur net, puis monsieur net, alors que c'est toi le plus corrompu, et que tu insultes tout le monde, il faut que tu t'attendes à ce que tout ce monde-là, ben oui, se soient mis conjointement, ou aient réunis leurs efforts conjointement pour te détruire. Parce que c'est tout ce que tu mérites. T'as été incapable d'amener le monde ensemble, t'as été incapable d'accomplir quoi que ce soit pour l'ensemble de la nation, t'as été incapable d'inclure tout le monde, t'as attaqué tout le monde, t'as discrédité tout le monde, t'as craché sur tout le monde, t'as insulté tout le monde, puis après, tu t'étonnes que les gens veuillent ta peau, t'es pas vraiment brillant. Et c'est exactement ce que Donald Trump est en train de vivre, là, il est en train de vivre un enfer sur Terre, à la fin de sa première présidence qui va s'arrêter, son premier mandat qui va s'arrêter là. Tout est en train de s'écrouler, on est en train de le coincer, puis on est en train de le coincer, encore une fois, avec quoi? La Russie. Et là, c'est du sérieux, c'est du solide. Les services de renseignement disent qu'ils ont briefé le président là-dessus, et même le gouvernement britannique a été briefé là-dessus, et a confirmé qu'il était au courant de ses primes offertes par Vladimir Poutine, qui naturellement n'est pas un allié des Américains, n'est pas un allié des Américains, n'est pas un allié de qui que ce soit, sauf un allié de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est un allié de Vladimir Poutine, OK? Et Donald Trump, pour quelque raison que ce soit, puis mettons ça au clair, parce qu'il a naturellement nié tout de suite la Maison-Blanche a nié, ben non, on ne l'avait pas briefé, il n'a pas été briefé là-dessus, il vient juste de l'apprendre. Pardon. Mais disons que tu lui donnes le bénéfice du doute. Il dit, j'ai appris ça aujourd'hui, lundi, c'est depuis vendredi que le New York Times a commencé à publier ça, puis après ça, tous les journaux, même le Wall Street Journal, un journal républicain appartenant à Fox News, en a parlé, a repris la nouvelle samedi, il y en a plusieurs qui ont repris la nouvelle samedi avec d'autres informations, dimanche, puis là, aujourd'hui, on est lundi, puis il dit, j'ai appris ça juste aujourd'hui, c'est parce que depuis vendredi, tu le sais, puis si on donne vraiment le bénéfice du doute, tu dis, OK, ils ne t'ont pas briefé, ce qui est impossible, ce qui est impossible, surtout sur une histoire comme celle-là qui est vraiment d'une importance majeure, pour celui qui se dit le grand défenseur des troupes, puis tu devrais voir les deux publicités qui ont commencé déjà à tourner, une des vétérans, puis une du Lincoln Project, qui n'est pas un organisme démocrate, Puis on démonise Trump, mon ami. Ça, c'est peut-être l'ingrédient final pour le convaincre de se retirer de la tête du Parti républicain et de se retirer de la course. Parce que chez les républicains, on veut sauver les meubles. On ne peut pas s'en aller à l'élection avec Donald Trump. C'est une défaite historique qui les attend. Donc ça, ça va peut-être provoquer une crise majeure parce que les médias semblent vraiment, vraiment spiner la nouvelle, mon ami. Puis avec raison, parce que c'est énorme. Imagine ton président qui sait qu'un pays ennemi offre des primes aux talibans pour des scalpes américains. Puis toi, tu le sais, puis tu ne fais rien. Wow! Puis comme si je vous disais, même si on lui donnait le bénéfice du doute, puis disons, puis il a appris ça aujourd'hui, vraiment, c'est parce que c'est depuis samedi, vendredi, que le New York Times a sorti la nouvelle. Moi, j'attendais pour voir les développements avant d'en parler, mais là, à l'ampleur que ça a pris, tu le sais qu'il y a un grand fond de vérité là-dedans, parce que j'ai voulu être prudent. Non, mais disons que tu lui donnes le bénéfice du doute, parce que là, tu le sais maintenant. Puis j'ai vu aucune, aucune, aucune déclaration de Donald Trump pour dire, quoi? Il a voulu faire ça, puis il a fait ça? Attends ma réponse, mon petit Vladimir, tu vas y passer au cash cette fois-là. Rien, silence total. Donald Trump, je ne l'ai pas vu de la journée. Moi, vous le savez, je suis branché, c'est comme l'alcoolique avec son intraveineuse, comme je l'étais avant. Moi, je suis branché sur tous, toutes les chaînes que tu peux imaginer aux États-Unis. Puis Trump a été silencieux partout. Tu ne l'as pas vu, il s'est caché. Depuis vendredi, il s'est caché. J'ai hâte de voir la suite, il est vraiment, vraiment coincé maintenant. Je ne sais pas comment il va se sortir de ça. Donc, il y a des Américains qui sont revenus de l'Afghanistan maintenant, morts depuis des mois. Ça fait quatre mois de ça. Parce que c'est ces Américains-là, entre autres, qui ont été tués par des primes offertes. Wow! C'est toute une nouvelle. Je reviendrai un petit peu en détail. On va retourner avec la Cour suprême qui, aujourd'hui, a rendu sa décision. La Haute Cour, dans une décision partagée, supprime la limite de la clinique d'avortement en Louisiane. Parce qu'on n'avait pas eu une loi pour limiter l'avortement, naturellement. Une Cour suprême divisée a annulé lundi une loi de la Louisiane réglementant les cliniques d'avortement, réaffirmant un engagement en faveur des droits à l'avortement contre l'opposition farouche des juges conservateurs dissidents dans le premier grand cas d'avortement de l'ère Trump. Le juge en chef Jim ou John Roberts, pardon, et ses quatre collègues plus libéraux ont statué qu'une loi exigeant que les médecins pratiquent des avortements doivent avoir des privilèges d'admission dans les hôpitaux voisins via les droits à l'avortement que le tribunal a annoncé pour la première fois dans la fameuse décision historique Roe v. Wade en 1973. Le résultat est loin d'être le dernier mot sur la lutte de plusieurs dizaines d'années contre l'avortement avec des dizaines de restrictions imposées par l'État qui se frayent un chemin à travers les tribunaux. Mais la décision a été une défaite surprenante pour les opposants à l'avortement qui pensaient qu'une nouvelle majorité conservatrice avec deux dénominations du président Trump à bord commencerait à réduire l'accès à l'avortement. Le vote-clé a appartenu à John Roberts, le juge en chef conservateur, qui avait toujours voté contre le droit à l'avortement auparavant, y compris dans une affaire de 2016 dans laquelle le tribunal avait annulé une loi du Texas qui était pratiquement identique à celle de la Louisiane. Le juge en chef a expliqué qu'il continue de penser que l'affaire du Texas a été mal tranchée, mais estime qu'il est important que les tribunaux s'en tiennent à ces décisions antérieures. Le résultat dans cette affaire est contrôlé par notre décision d'il y a quatre ans qui invalide une loi du Texas presque identique, écrit Roberts. Il n'a pas rejoint l'opinion écrite par le juge Stephen Breyer pour les autres libéraux dans la décision de lundi et sa position a laissé les défenseurs des droits à l'avortement plus soulagés que ravis. Bon, donc, une défaite vraiment pour les pro-vie, une défaite, une autre de plus, une autre défaite pour les conservateurs, la Cour suprême est statuée. Et là, on attend la décision qui devrait être éminente sur les fameux rapports et l'accès au rapport d'impôt de Donald Trump. Qu'est-ce qu'il veut nous cacher, ce petit Donald-là? On a une petite idée de ce qu'il veut nous cacher. C'est probablement des prêts de, peut-être même directement de Vladimir Poutine. Pourquoi pas? Je vous reviens avec ses primes. Je reviens avec ça en détail. Sous-titrage Société Radio-Canada